La solidarité est-elle une forme de respect vis-à-vis d'autrui ? La liberté humaine est-elle limitée par la nécessité de travailler ? Ce sont là deux des sujets proposés aux élèves du lycée Jacques Amiau à Auxerre pour l'épreuve du bac blanc. Quelle valeur représente aujourd'hui le baccalauréat ? C'est le sujet sur lequel nous vous invitons à plancher. Bienvenue dans Bourgogne Première. Chaque jour, ce lycée d'Auxerre accueille un millier d'élèves. Mais aujourd'hui, comme toute la semaine avant les vacances de février, ce n'est pas un jour comme les autres. Les 350 élèves de Terminal passent le bac blanc. Vous n'êtes pas autorisé à sortir pendant l'épreuve, ni à rendre votre copie avant la fin de la première heure. Et puis, vous n'avez pas le droit, évidemment, de communiquer entre vous pendant l'épreuve. Après 1968, tout ce qui représentait une surcharge de travail a été rejeté. Mal aimé par les professeurs de l'époque et même plus tard, l'examen blanc fit les frais de ces élans de liberté. Le lycée Jacques Amiau, ce sont les parents et les élèves eux-mêmes qui ont réclamé son retour dans les années 90, appuyés par la nouvelle génération d'enseignants. Aujourd'hui, le bac blanc est complètement intégré à l'organisation de l'année scolaire. Pour les élèves, c'est un bon exercice de préparation pédagogique. C'est efficace. Ça leur permet de répartir leur travail d'une manière équilibrée au cours de l'année scolaire. Donc, ça leur permet d'aborder le vrai bac du mois de juin dans des conditions plus équilibrées, d'être moins stressés. Le mot est lâché. Le stress du premier grand examen de la vie scolaire des adolescents n'est pas négligeable. Certains consultent même des médecins ou des psychologues. L'angoisse qui saisira les élèves le jour de l'épreuve est déjà palpable lors de l'examen blanc. On se dit que c'est la première fois que pendant toute une semaine on va avoir des épreuves. On n'a jamais eu ça tout au long de notre scolarité. Et par contre, on sait bien que ce n'est pas le vrai bac. Et on peut aussi considérer ça comme une suite de DS comme on a tout au long de l'année. C'est une anticipation sur le futur stress du mois de juin ? Pour certains, c'est certain. Je vais faire une inscription dans un Nuité l'année prochaine. C'est les notes du premier trimestre et du deuxième qui comptent. Et étant donné que les notes du bac blanc comptent dans le deuxième, c'est vrai que c'est vachement important. Autre raison d'appréhender le bac blanc, sa réputation. L'expérience montre qu'on y obtient souvent une note plus basse que celle décrochée quatre mois plus tard au vrai bac. Même si du côté des professeurs, on parle d'équivalence de cotation. Le barème de correction est à peu près le même que celui qui est adopté au niveau du baccalauréat. Je ne pense pas qu'il y ait une difficulté supplémentaire. L'objectif, c'est de faire en sorte de coller le plus à la réalité du baccalauréat. Je te fais un bisou. Et la réalité, les élèves de terminale de 2001, ils la connaissent et en parlent. Que vaut le bac quand on a entre 17 et 18 ans ? Nous leur avons posé la question. Pour moi, si j'ai le bac, c'est vraiment je m'en vais faire mes études dans une grande ville. C'est vraiment la clé pour partir. Déjà, j'attends que ça. Si on n'a pas le bac, on ne peut accéder à aucune grande école. Les concours, si on n'a pas le bac, ils ne sont pas valides. Ça ne sert à rien. Depuis qu'on est aux primaires, on nous dit que vous travaillez. Tout ça, c'est pour le bac. Et partout où on va, où on veut travailler ou faire des études, on nous dit toujours qu'il faut passer le bac avant. Et surtout, en France, c'est très important. Je crois qu'il y a d'autres pays où on peut faire sans. Mais en France, c'est vraiment très important. Par contre, on se rend compte que seul le bac, ça ne mène plus forcément à grand chose. Et qu'après, il faut aller plus loin, souvent. Le constat est clair. Le bac est toujours la grande étape pour tous les lycéens français. Et le bac blanc reste la manière la plus empirique qui soit pour gérer son échéancier. Et encore, au milieu de l'année, là, au mois de février, ils n'ont que la moitié du programme à réviser. À la fin de l'année, ils en auront deux fois plus. Donc, ils savent à l'avance qu'il faudra s'y prendre bien avant le bac pour les révisions. Vous l'avez constaté, le bon vieux baccalauréat reste très important dans l'esprit des potaches. Rendez-vous pour eux pour la première épreuve de Philosophie l'11 juin prochain. Mais dans l'immédiat, je vous propose la suite du 19-20. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501